Dans ce bar de Sofia, la capitale bulgare, on innove à l'approche des fêtes. Les clients peuvent à la fois venir boire un verre, mais aussi se faire vacciner contre le Covid-19. Une initiative qui remporte un réel succès. Je pense que c'est une excellente idée. C'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Les médecins et les infirmières sont adorables. Alors oui, je recommande sans hésiter, c'est génial. C'est vraiment mieux que dans un fourgon en plastique devant un hôpital. L'organisateur de cet événement entend donner un coup de pouce dans le pays européen où le taux de vaccination est le plus faible. La Bulgarie a désespérément besoin d'une campagne de vaccination constructive. C'est ce que nous essayons de faire ici. Nous essayons de les aider. En effet, jusqu'à présent, les institutions publiques n'ont pas mené de campagnes de vaccination totalement organisées et unies. Je pense que je parle pour nous tous. C'est la première fois que le monde entier est confronté aux mêmes problèmes. Nous devons tous faire face à la même situation. Un environnement festif, loin des hôpitaux bondés. Même le Père Noël n'a pas pu résister. Un client est ainsi venu, déguisé pour son rappel vaccinal. C'est le seul bar en Bulgarie où on n'a pas besoin d'un pass sanitaire pour entrer, mais où on en reçoit un en sortant. C'est très amusant parce que la plupart du temps, les gens viennent aussi pour une consultation. Ils peuvent se détendre tout en se faisant vacciner. C'est mieux pour nous, c'est plus agréable pour vacciner. Et pour eux aussi, ils sont plus contents. En Bulgarie, la méfiance est particulièrement forte face aux vaccins et 25% seulement de la population a reçu les deux injections.